Hello tout le monde c'est Anéco, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo spéciale Wish Donc vous savez que depuis le début de la chaîne je fais 90% de mes achats sur Wish Que ce soit en guise de vêtements, perruques, accessoires, chaussures, make-up, etc. Je commande beaucoup sur ce site tout simplement parce qu'il n'est pas cher Il y a plein 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 de choix, vous pouvez acheter vraiment de tout et c'est pas cher Alors la qualité qui est ou non ça dépend des articles Mais quand on voit par exemple que cette perruque à la base sur Ebay par exemple Coute entre 70 et 80€ et ben là je l'ai acheté à 25€ à peu près Et la qualité est vraiment géniale, exceptionnelle, je n'ai rien à redire Donc vous allez voir au fur et à mesure en fait je vais vous montrer Je vais pas vous montrer les flops de cette application Je vais vous montrer que ce que j'ai reçu qui est positif Et je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Wish, donc numéro 2 spécialement Tout ce qui est négatif Donc je vous ai dit que ce n'était pas cher, ça c'est un gros avantage Le deuxième avantage c'est que tout simplement quand vous ne recevez pas l'article Avant la date qui est prévue, vous pouvez demander remboursement Donc pour un autre exemple aussi Le vêtement est beaucoup trop large ou beaucoup trop petit Ce n'est pas ce que je voulais recevoir, je me suis trompée, etc. Vous pouvez demander remboursement Et donc vous envoyez un message à l'assistant Wish Il vous répond dans les 2 jours je crois à peu près Et donc vous êtes remboursé sous 7 jours Et je n'ai jamais eu de problème pour les remboursements Franchement vraiment dans les délais Super, rien d'autre à dire Maintenant passons au point négatif Le gros gros point négatif de Wish Donc si vous faites une commande, vous ne la recevez pas avant un mois Alors il prévoit grand maximum un mois Voir un mois et demi Mais la plupart du temps vous recevez les commandes avant la date prévue Moi j'ai eu beaucoup de problèmes justement à ce niveau là De ne pas y recevoir à temps Par exemple là j'attends ma robe pour aller avec la wig de Lolita Et ça fait un mois que je l'ai commandé, je ne l'ai toujours pas reçu Bon j'ai jusqu'au 11 mais bon quand même Ça m'embête un peu parce que je ne peux pas faire d'essai avant la CGC Parce que là quand je filme on est le mardi 7 7 février Donc voilà j'ai vraiment hâte de la voir Mais j'espère que ça va arriver très vite Donc ce que je vais faire Cette vidéo va être tournée un peu bizarrement C'est la première fois que je vais faire ça Donc j'espère que ça va aller, que ça va vous plaire ce format là Je vais vous montrer sur mon téléphone Les images des achats que j'ai fait Et tout à la fin de la vidéo en fait Dans l'ordre vous aurez une petite vidéo Avec une petite musique en arrière fond Pour vous montrer les articles Comment ils donnent en vrai sur moi Par rapport à la taille de ma main Ou quelque chose de genre Mais voilà donc j'espère que ça va vous plaire C'est parti Alors déjà l'application vous la trouvez donc sur Android Elle est totalement gratuit iPhone j'en ai aucune idée Puisque je n'ai pas d'iPhone J'ai un Samsung Galaxy S7 Donc je le trouve sur Play Store C'est totalement gratuit Vous vous créez un compte Et après comme presque toutes les applications d'achat Vous vous créez un compte Et vous commandez Vous payez Là je sais pas si on peut payer par Paypal Je sais plus Parce que j'ai enregistré le numéro de ma carte Donc je sais plus Parce que j'ai fait énormément d'achats Donc là il faut que je défile tout 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 Je dois avoir au moins 4-5 pages Alors donc mon premier achat a été ceci Donc j'espère que vous allez y voir Parce que j'ai la lumière de mon ordi derrière Donc c'est une paire de ciseaux Pour vous faire les sourcils Alors il faut savoir que Avant que je passe à Beauty Success Je focalisais énormément sur mes sourcils Parce qu'ils étaient trop gros Trop épais Je n'arrivais pas à les couper Enfin À les tailler correctement Entre guillemets La pince à épiler Je détestais ça Parce que je pleurais à chaque fois Que j'utilisais une pince à épiler Donc je me suis dit Bah écoute J'ai essayé ça Alors Ce que je vais faire Pour les petits trucs Je vais vous y montrer comme ça Alors donc c'est une paire de ciseaux Tout simplement Avec une brosse Donc moi je l'ai commandé en rose Je ne sais pas si il y a des coloris différents Vous avez une petite brosse Que vous pouvez enlever Voilà Il faut faire très attention Parce que bah Vous pouvez vous faire mal Mais oui ça marche Ça marche très très bien Ça enlève les poils On va dire C'était pas ce que exactement je voulais Mais bon Ça m'a coûté 3 euros Pour les deux Plus 1 euro de frais de port Les frais de port sont vraiment pas chers du tout Pour les petits prix comme ça C'est maximum 1 euro Alors ensuite J'ai commandé un vêtement Donc c'est celui qui est juste à gauche En rouge C'est donc une veste A carreau rouge et noir Tout simplement Alors celle-ci Donc l'exemple que je vous donnais tout à l'heure Je ne l'ai pas reçu exactement Pile poil Le jour où ils m'ont dit C'est à dire J'ai attendu plus de 2 mois et demi avant de l'avoir J'ai demandé remboursement J'ai été remboursée Mais à chaque fois ils vous disent Si vous recevez l'article en tout temps Bah gardez-le C'est cadeau C'est nous qui vous l'offrons Donc voilà En s'excusant Et donc celui-ci Je l'ai reçu bien en retard Mais je l'ai reçu Donc je vous mettrai En fin de vidéo Comment il rend Tout simplement Il m'a coûté 9 euros Et 3 euros de frais de port Ce leggings Celui-ci Donc je ne peux pas zoomer Voilà Je ne peux pas zoomer plus Je ne sais pas si vous verrez Mais c'est un leggings Donc léopard multicolore Celui-là Ça devait faire au moins Une bonne année Voir plus Que je cherchais ce leggings-là Exactement de la même couleur Etc Parce que je m'inspire Je me suis inspirée Pour ce style D'une fille qui tient une page Facebook Qui s'appelle La vie d'une folle Donc c'est Yuko Elle s'appelle Et je me suis inspirée de son style De l'un de ses styles Et j'ai enfin trouvé Le leggings qu'il fallait Donc je vous mets la photo Juste après mon blabla Pour vous montrer exactement Et je vous mettrai le rendu De mon leggings En fin de vidéo Ensuite donc J'ai commandé Un pinceau Un gros pinceau Voilà Donc il est comme ça Il fait le creux de ma main A peu près Il est vraiment très très doux Franchement la qualité Elle est là C'est pas de mauvaise qualité Moi j'ai juste eu un niole Parce que je l'avais fait tomber Je l'utilise pour Appliquer mon fond de teint Voilà Parce qu'au début J'ai acheté mes pinceaux sur Wish Maintenant je les prends chez Sigma Franchement rien à dire A part génial Il m'a coûté 1 euro Plus 1 euro de frais de port Bon il y a plusieurs coloris Il y a noir Rose, blanc Et je crois qu'après Il y a du violet Etc Mais moi j'ai voulu le prendre en rose Ensuite je me suis acheté Une paire de lunettes Steampunk Ou gladiateur Je sais plus comment Aviateur Je sais plus comment on dit Mais c'est plus dans le style Steampunk Pour aller donc avec mes cosplays Il m'a coûté 7 euros Plus 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 2 euros de frais de port Hop Putain de merde J'ai pas fait ça J'ai pas fait ça Oh non J'ai fait tomber ma palette Bon heureusement que c'est pas la palette Naked Mais Ouh J'ai fait tomber ma palette Ma palette de chez Beauty Success J'ai peur Oh my god Bon ensuite je peux pas vous montrer La photo sur le site Enfin sur l'application Parce qu'elle n'y est plus Mais j'ai commandé donc ceci Le demi oeuf Qui permet De laver vos pinceaux à l'eau Et c'est Enfin vos pinceaux make up Et c'est vraiment révolutionnaire Ce truc C'est en silicone C'est complètement Incassable on va dire Et il m'a coûté je crois 1 euro aussi Avec 1 euro de frais de port Je commence à voir chaud Avec cette perruque Et donc voilà Franchement rien à dire C'est génial Et je le recommande à 100% Si vous vous en voulez Et que par exemple D'autres youtubeuses vous ont dit Allez sur Amazon Ça coûte pas très cher Et tout ça Sur Wish Ça coûte carrément que 1 euro Avec 1 euro de frais de port Et c'est exactement la même chose On retombe donc aux vêtements J'ai acheté ce t-shirt là Désolée je regarde le retour Pour voir si ça rend bien Oui Donc I hate everyone Ça ça me représente totalement Il est blanc Et il existe en noir aussi Je viens de remarquer C'est en gris aussi Bah écoute Moi je le garde en blanc Il est vraiment beaucoup mieux Je vous montre le rendu En fin de vidéo Il m'a pas coûté très très cher On continue dans les leggings Inspirés du style de Yuko Un leggings donc Comme ceci Rayé de noir et blanc J'en avais un donc avant Mais c'était pas du tout La même texture Et les traits étaient beaucoup plus fins Les traits noirs Du coup j'ai trouvé celui-ci A 6 euros sur Wish Et pareil Je me suis donc inspirée De ce style là Et pour ce style J'ai vraiment tout J'ai même trouvé Quand même Le pull Que j'ai mis au moins aussi Une bonne année A trouver Ça a été mon cadeau d'anniversaire J'étais très contente Mais j'ai le style complet D'ailleurs je vous le montrerai A la fin Donc le pantalon Avec le pull Ce que ça rend Alors on commence Les chaussures Donc là par contre Ça coûte un peu plus cher Donc c'est une paire de bottines En cuir on va dire Donc celle-là Vous voyez Elle coûte quand même 23 euros Je les ai pris en 40 Mais j'aurais dû prendre du 41 Il faut toujours 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 Prendre une taille au-dessus Que ce soit pour les vêtements Ou pour les chaussures Comme ça moi vous êtes sûr Que ça vous va Donc à la base Ces bottines C'était pour mon style Enfin pour mon cosplay De Rainbow Dash Mais elles me sont Un tout petit peu trop petites Donc elles me font Très très mal au pied C'est vraiment dommage Parce que je les ai quand même Payé 23 euros Plus 8 euros De frais de port Et pour me dire Que ça me va pas énormément Bah je suis quand même Très très déçue Mais elles sont juste magnifiques Il faut juste en fait Que je les adapte à mes pieds Mais elles sont juste magnifiques Alors donc maintenant On passe au lipstick Que je vous ai montré Dans mon Dans ma vidéo Je teste des choses What the fuck Donc il y a ce lipstick là Il existe je crois 4 ou 5 coloris Donc il se présente comme ça Enfin si vous avez pas vu Oh ça sort Ça sort Mais qu'est-ce que je suis nulle Donc si vous avez pas vu la vidéo Je vous le mets dans le petit i Je crois qu'il est là Et voilà Pour vous montrer en fait Ce que j'en pense Mais c'est quand même pas mal Donc pour ceux qui me suivent Sur ma page cosplay Je pense que vous l'avez déjà vue Enfin c'est complètement obligé Ma wig de Rainbow Dash Donc je vous mettrai pareil En fin de vidéo Le rendu Je rêvais en fait De faire ce cosplay Il y a très très longtemps Mais je n'ai jamais eu l'occasion Je n'ai jamais eu l'argent Ni trouver la perruque Pas très chère Là j'en ai eu pour 13 euros Donc franchement rien à dire La qualité est bonne Elle est vraiment très très longue Par contre par rapport à la photo On a l'impression qu'elle est un peu courte Mais non elle est en fait très très longue Elle arrive comme celle-là Comme de toute manière Vous voyez pas Mais vous verrez en fin de vidéo Elle est super longue Elle est super jolie Le seul point négatif que je lui donnerai C'est la mèche Parce qu'il va falloir que je la coupe Parce qu'on n'arrive pas à délimiter la mèche Et c'est vraiment dommage Elle est beaucoup trop longue On continue donc dans les wigs Celle-ci Donc une wig rose longue Pour le cosplay de Natsu version fille Donc si vous avez vu Enfin je sais pas si Non je sais pas si elle sera en ligne entre temps J'ai fait une vidéo Before after cosplay Donc le principe c'est expliqué dans la vidéo Je sais pas Alors si je voulais Si elle est postée Je vous la mets dans le i Sinon bah Surveillez bien la chaîne Si vous êtes fan de ça Parce que ça va pas tarder à sortir Voilà J'ai acheté une paire de lentilles noires Donc pour le cosplay de Natsu Et ça fait aussi pour le cosplay de Kirito Alors j'ai voulu tester Les lentilles ailleurs Parce que d'habitude Je les prends chez Fashion Lentilles Et là je me suis dit Vu qu'elles ne coûtent pas très cher J'ai voulu essayer Et j'en ai acheté deux paires en tout Une noire et une rose La rose est morte au bout de quelques mois Parce qu'elle se dégradait sur les côtés C'était très désagréable Du coup bah je vais les jeter Et les noires sont encore Heureusement Elles sont encore très bonnes Donc je suis quand même très contente Enfin du coup Ça n'empêche que J'arrête de prendre les lentilles sur Wish Et que je les prendrai toujours maintenant Chez Fashion Lentilles Parce que moi je suis sûre Que c'est de la bonne qualité Et que ça dure vraiment un an Bon ensuite j'ai acheté Mes têtes à coiffer Pour poser mes wigs Je les ai personnalisées vite fait Mais c'était un soir Donc franchement Elles ne rentrent pas très très bien Mais il va falloir J'en achète encore Parce que j'ai au moins 4 ou 5 perruques Qui sont dans leur sac J'ai que deux têtes à coiffer Donc une pour celle là Parce que je ne veux pas la laisser Dans son sac Pour qu'elle prenne Pour qu'elle reste comme ça Qu'elle ne soit pas froissée Et une pour ma wig de Kenshin Mais il faut que j'en achète d'autres Alors on revient maintenant Au t-shirt Donc j'ai acheté un t-shirt Où c'est écrit en gros Geek dessus Seulement je l'ai pris en blanc Parce que je n'aime pas Cette couleur vert Vert kaki Je ne sais pas trop Mais je l'ai pris en blanc Alors je l'ai pris en Pas pareil C'était à l'époque Où je le prenais en L Parce que je fais du L à la base Je ne prenais pas les tailles au dessus Et au final Il est un tout petit peu trop petit Au niveau de Il arrive presque au dessus De mon ventre Pile poil en bas du nombril Donc je suis obligée De mettre un t-shirt blanc par dessous Mais n'empêche que ce n'est pas grave Il tient vraiment très chaud C'est une très très bonne matière Mais voilà Je suis quand même très contente Du t-shirt Je pense que je le rachèterai Sûrement en XL Pour être sûr Qu'il est à ma taille Alors ensuite On a les pinceaux Donc ces pinceaux là Je les ai acheté juste pour dépanner En attendant justement Que je me mette au Sigma Bon j'en ai que 5 de Sigma Mais bon Ils sont quand même très pratiques Pour dépanner Ils sont tout mignons Je les ai pris en rose Parce que c'est juste Trop kawaii Voilà Et ouais c'est bien pour dépanner C'est pas de la super bonne qualité Parce que Bah ça ne coûte pas cher Et puis c'est pas du professionnel Mais voilà Comme j'ai dit Pour dépanner c'est très bien Ce bracelet Il faut peut-être que je me redresse Ce bracelet J'ai craqué totalement Parce que je le trouvais juste magnifique J'adore ce genre de bracelet Juste pour me dire T'as quand même un petit côté garçon manqué Tu vois Parce qu'avant j'étais toujours garçon manqué J'essaye d'être de plus en plus féminine Mais j'aime bien ce genre quand même De bracelet Parce que je le trouve trop beau Je l'ai acheté en blanc Donc vous l'avez sous différentes couleurs Mais je le préfère en blanc Totalement En rose il est pas mal aussi Mais je le préfère en blanc Alors donc Ce bracelet là Je ne sais pas si on va y voir correctement J'en ai acheté 2 exactement Tout simplement Un pour ma petite soeur Et un pour moi Parce qu'il faut savoir Qu'avec Clara On est très très fusionnel Toutes les deux On a que à peu près Un an d'écart Donc on est très fusionnel On aime beaucoup les mêmes choses Et du coup Bah je me suis dit Écoute Autant lui faire plaisir Lui faire un petit cadeau En plus il a pas coûté bien cher Ce bracelet Et j'ai voulu donc lui acheter Ce bracelet Parce que ça nous représente Totalement Ensuite si j'arrive A le démêler Je me suis acheté un collier Ça fait très très longtemps Que j'hésitais à le prendre C'est un collier en fait En forme de main de squelette Noire et blanche Pour aller avec ce genre de collier Je crois que ça s'appelle Des chokers Un truc comme ça Parce que j'adore J'adore vraiment Et j'ai beaucoup hésité à le prendre Et quand j'ai vu Qu'en fait sur une amie Ça rendait trop bien J'ai dit allez fonce Fonce prends le Il coûte pas bien cher Vous l'avez en plusieurs coloris Mais il est trop classe Ensuite ce t-shirt Donc en noir et blanc Et je l'ai aussi pris En rose et blanc Ça faisait pareil Très longtemps que j'en cherchais Que j'hésitais à le prendre Et quand j'ai vu en fait Ce qui m'a fait le déclic C'est de voir ce t-shirt là En gris et noir Sur Glenn Dans The Walking Dead Oui 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 Donc je l'ai acheté en rose et blanc Et noir et blanc Et je pense m'acheter le gris Dans pas longtemps Il est super bien Pareil par contre Un tout petit peu trop petit Au niveau des manches C'est dommage Mais moi j'ai toujours Des problèmes pour les manches Il faut juste que j'arrive à le prendre Donc j'ai acheté Si ça s'appelle bien comme ça Un choker En noir Je pense que vous l'avez vu Dans beaucoup de mes vidéos Avec un coeur au milieu Et donc du coup Je me suis pris le blanc Pour mon cosplay de Lolita Et je pense un jour Le prendre en rose Parce qu'ils sont vraiment super On peut choisir Comment on le serre Moi je le mets au milieu Pour pas que ça me serre trop D'après j'arrive plus à respirer Mais voilà Je le trouve super beau Il est pareil En semi-licuir En cuir Entre guillemets Et voilà Il est juste trop classe Ce leggings là Je prends beaucoup de leggings Oui même si ça ne me va pas Parce que j'ai des grosses cuisses Mais je m'en fous J'ai pris ce leggings Ça faisait très longtemps Que je l'avais vu Et que j'ai hésité à le prendre D'après j'ai dit Au pire Franchement tu t'en fous De ce que les gens te disent C'est ton style Tu t'affiches comme tu veux Tu t'allies comme tu veux Tu t'en fous Des réactions des autres Et du coup je l'ai acheté Et il me va vraiment Trop trop bien Il est pile poil A la bonne longueur Niveau de la taille C'est tout à élastique De toute manière Mais c'est vraiment le top Donc pour tous les leggings C'est tout en synthétique Les matières Ensuite du même style Que la wig rose Donc là voilà Il y a plusieurs wigs J'ai pris la noire Pour Kirito Version GGO Pour mon cosplay Alors cette pochette Je pense que vous l'avez vu Dans la vidéo Le What's in my bag J'essaie de trouver En fait la bonne couleur Voilà C'est mon porte-monnaie Mon portefeuille Tout simplement On peut mettre Beaucoup beaucoup de cartes Il est vraiment top Donc je vous le mets En fin de vidéo Parce que là Il est dans mon sac J'ai pas envie de me baisser Pareil Il a pas coûté bien cher Il est de très très bonne qualité Et je l'adore Je l'adore Parce que je peux mettre Vraiment toutes mes cartes De fidélité J'ai même trop de cartes De fidélité Il y en a en fait Celui là Je vais vous le montrer Mais en fait Je pourrais pas vous le montrer En fin de vidéo Parce que ma mère A perdu ce t-shirt Vous allez voir J'ai les boules Quand je l'ai pas retrouvé J'ai eu un nœud Un nœud énorme Je me suis dit C'est pas possible Tu me l'as pas perdu C'est pas possible Vous savez que j'adore The Walking Dead Je suis une grande fan De The Walking Dead Donc j'étais obligée De prendre un t-shirt d'Aryl Parce que je suis de la team d'Aryl Ma mère l'a perdu Alors qu'il m'allait Mais alors super bien Il était vraiment génial La bonne longueur Il tenait bien chaud Mais voilà Ma mère l'a perdu Purée Je lui en veux pour ça Alors là je vous garantis Que Enfin bon C'est pas grave La prochaine fois Je ferai ma lessive moi-même Ça m'apprendra Ce pull là Je l'ai trouvé juste trop beau Parce que Il y a trois couleurs Une de Enfin Mes couleurs préférées A peu près C'est tout du pastel Je l'ai pris donc En gris Blanc Rose Et c'est écrit au milieu Différent Différent Je sais pas si c'est en anglais Ou en français Mais moi je dis différent Non c'est différent Parce qu'il n'y a pas de Et accent Mais enfin c'est différent quand même Je l'ai commandé trop petit Il est trop petit au niveau des manches Il est trop petit au niveau De la taille Je suis déçue Mais pareil Je mets un t-shirt Long dessous Ça se voit pas du tout Je retrousse les manches Et c'est nickel Donc celui-ci pareil Je pense que vous l'avez vu Dans mon What's in my bag C'est un tube de crème Je l'ai pris parce qu'il me faut Toujours de la crème sur moi J'aime bien avoir ma crème Le petit marseillais C'est très pratique Pour mettre dans le sac Ça prend pas de place Donc une couette Voilà à pince Donc c'est exactement Comme le même principe De cette perruque Ouais ça fait bizarre À pince comme ça Qu'on met derrière la tête Pour faire une couette Je l'ai pris en noir Parce que j'avais fait une couleur noire Du coup je l'ai pas remis A la bonne hauteur J'avais fait une couleur noire Et du coup je me suis dit J'ai toujours rêvé D'avoir une couette comme ça Donc voilà Je l'ai pris Qualité moyenne Mais il faut bien la laver Bien bien la laver Si vous voulez que Que ce soit correct Bon ça c'est rien d'exceptionnel C'est un pantalon noir Un espèce de leggings Alors je vais vous le montrer Quand elle l'a Parce que là on voit pas Voilà c'est un leggings Tout simple noir À l'intérieur c'est une espèce De moumoute Enfin c'est tout doux Il tient bien chaud Et il est super Il est vraiment génial J'adore le porter Le plus souvent possible De toute manière J'adore J'en ai acheté deux Mais par contre Faites bien attention Quand vous vous asseyez Sur de l'osier C'est à dire des chaises en osier Mettez un coussin sous vos fesses Parce que sinon en fait Ça va dégrader entre guillemets Votre pantalon Il va y avoir des espèces De petites boules de coton Et c'est désagréable Et du coup votre pantalon Après il va être mort C'est comme ça que j'en ai jeté un Et j'ai dû en racheter un autre On retourne au make-up Maintenant j'ai acheté Deux rouges à lèvres Donc c'est ce que je porte tout de suite Je pense que pareil Vous avez dû y voir sur internet Voilà C'est avec une fleur à l'intérieur Le rouge à lèvres est orange Et quand on le met sur nos lèvres Je crois que ça dépend de la chaleur Ou du pH Ou je sais plus Il se transforme en un rose Il est un peu rose Donc j'ai acheté celui-là en orange Et j'ai acheté celui-là donc en rose Ils ont pas exactement la même couleur Sur les lèvres Y'en un qui est plus foncé que l'autre L'avantage c'est que ça hydrate C'est vraiment hydratant Comme on a l'impression De mettre du baume à lèvres Les packaging sont vraiment Trop trop mignons On arrive à la dernière page Enfin Après plus de 30 minutes de vidéo Alors donc Derrière on la voit pas Crash test, Anicolife et tout ça et tout ça Je peux pas vous dire combien je l'ai payé Parce que du coup J'y arrive pas à l'afficher Mais maintenant on en trouve un peu partout On en trouve à Jiffy Il y en a beaucoup à Jiffy Des grandes, des petites Des 3 étages, des 2 étages Mais pareil Je l'avais pas reçu à temps J'ai été remboursée Et du coup Je l'ai reçu Elle est là Mais je l'ai pas allumée ce soir Ensuite donc on a Pareil Erreur Il veut plus On a mon porte-bracelet Donc qui est en noir Qui est façon Enfin qui est tout doux L'inconvénient c'est que ça Ça prend beaucoup la poussière Mais je vous le montrerai en fin de vidéo Parce que là je peux pas vous montrer la photo Il est vraiment super beau Il est super pratique Il m'a pas coûté très très cher Vous pouvez le choisir en 1 étage 2 étages Ou 2 étages Ou 3 étages Je l'ai pris en 3 Parce que tout simplement J'avais beaucoup de bracelets Et j'en suis pas déçue Là au moins je vois mes bracelets Je mets rarement des bracelets Vous voyez Ah non j'en ai un Je mets rarement des bracelets Mais depuis que je les ai mis Sur ce porte-bracelet Et ben J'en mets plus qu'avant en fait L'avant-dernière perruque Bon alors je vous montre Voilà le rendu C'est plein de perruques Comme ça voilà Et j'ai acheté une marron Pour le cosplay de Kenshin le vagabond Que je n'ai toujours pas commencé à faire Que j'ai coiffé à l'arrache Mais que j'adore Alors celle là franchement J'étais très étonnée Niveau qualité La qualité de la perruque est géniale Elle est magnifique Elle est vraiment toute douce On a beau la coiffer Ça ne change pas Elle est très longue Elle est magnifique Voilà Par contre pour la qualité Oui elle est géniale Mais elle perd beaucoup de choses quand même Il y a qualité positive Et qualité négative Je pense que ce pull Vous l'avez vu aussi Dans pas mal de mes vidéos Que je le porte très très souvent C'est le pull ours Donc oui j'ai craqué Je le voulais encore plus grand Mais il est pile poil à ma taille Mais j'ai craqué J'étais trop contente Voilà J'étais obligée d'acheter un pull ours Dommage j'ai pas trouvé Enfin j'avais pas trouvé panda à l'époque Mais là j'en ai trouvé un Je peux vous garantir que je vais le prendre Alors là c'est obligatoire Ensuite Un keffier Je sais que c'est plus la mode Mais j'adore les keffiers Et j'ai toujours rêvé Avoir un rouge et noir Voilà Alors ensuite Je pense que Je sais pas si vous connaissez Ce genre de vêtements Voilà Voilà ça se présente donc comme ça Donc là c'est que du Dragon Ball Z Et j'ai acheté un ensemble Justement sans Goku J'ai craqué aussi J'ai adoré J'ai vu Je me suis inspirée de Reito Par contre c'est pas la même C'est pas Yuko C'est Reito Et j'en suis satisfaite à 100% Je les ai reçues en une semaine Franchement là j'étais très étonnée La taille parfait Ça me convenait franchement à 100% Et bon après Voilà c'est comme les leggings C'est en synthétique Allez on arrive bientôt à la fin Courage mes pandas Donc j'ai acheté Deux paires de ciseaux Enfin Les deux sont en un en fait Vous achetez le truc Le lot quoi Donc déjà pour commencer Des ciseaux normaux Et des ciseaux à Je sais plus Je sais pas comment ça s'appelle Avec une brosse Ou des dents C'est pour justement Les perruques Non je vais pas couper J'ai eu peur C'est pour justement Les perruques Je les ai acheté pour moi Bon j'utilise de temps en temps Pour mes cheveux Moi aussi mes vrais cheveux Mais principalement C'est pour mes wig Voilà Pour les coiffer Pour les couper Etc T'es un cosplayer Ou tu l'es pas Je vous montrerai en fin de vidéo Mais bon Je vous montre quand même La petite photo Le sac panda J'ai craqué aussi Mais c'est surtout Pour mon cosplay de Lolita Que je l'ai acheté Une paire de chaussures Alors celle là pareil Quand je les ai trouvées J'ai dit Il me les faut absolument J'ai eu de la chance Elles sont plus disponibles Celles-ci Elles sont juste trop belles Elles sont juste Trop belles On est d'accord Je les ai pris donc en 41 Puisque je me suis dit Je vais prendre une taille dessus Je vais prendre du 41 Ils m'ont mis de 42 Bon elles me vont quand même Heureusement Je mets une paire de chaussettes Ça bouge pas Je vais vous montrer en fait La robe Que j'ai commandé Pour le cosplay de Lolita C'est celle-ci Voilà Je l'attends toujours J'ai vraiment très hâte De la recevoir Et de faire un essai Dès que je la reçois De toute manière Je prendrai une photo Je la mettrai sur ma page cosplay Donc je vous laisserai aller checker Si vous êtes intéressé Ma page cosplay C'est tout en barre d'infos De toute manière Je poste assez souvent Mes nouveautés Et donc j'ai vraiment Très très hâte de la recevoir Ça pareil C'était en partie Pour mon cosplay Lolita Père de bottines blanches Ces bottines ont une histoire Enfin cette photo A une histoire Je vais vous expliquer En fait Quand je ne connaissais pas Wish Vous savez sur Facebook Sur les téléphones Des fois vous avez des pubs Et bah en fait Il y avait cette photo Avec écrit au dessus Wish Et là je dis Waouh Mais elles sont juste Trop trop belles Donc j'ai cliqué En espérant me retrouver directement Sur la photo du site Et au final En fait ça m'a demandé De m'inscrire Et je ne les ai jamais retrouvées Et là Là je les ai Donc merci petite bottine De m'avoir fait découvrir Wish Parce que franchement Déjà elles sont trop belles Elles sont Trop trop belles Elles sont pile poil à ma taille Même un peu plus grandes Mais ça me va très bien Bah oui C'était obligé Comme je vous ai expliqué En début de vidéo Cette week vient de Wish Je suis très satisfaite De cet achat A 100% D'ailleurs Elle est vraiment toute douce J'adore Franchement j'adore Ce qui est marrant Enfin ce qui est quand même marrant Ce qui est bizarre C'est Ah Voilà Alors sans les couettes Ça rend comme ça C'est vrai que c'est très très bizarre Je préfère avec le volume Franchement je sais pas vous Mais je préfère avec Je vais essayer de les remettre A la bonne hauteur Voilà Je crois que je les ai remis A la bonne hauteur Elle tient chaud Je peux vous garantir Qu'elle tient chaud Je l'ai porté pendant au moins Pour toute la vidéo Je sais pas Ça doit faire Ça doit faire au moins 35 minutes à 40 minutes Que je filme Et j'ai chaud Alors j'imagine pas La CGC ce que ça va donner J'ai trop trop chaud Mais elle est trop trop belle Ensuite bon bah Ce collier Comme je vous ai dit tout à l'heure Et mon dernier achat Que j'espère recevoir bientôt Parce que Ce trépied là Avec lequel je filme Est mort Il est mort tout simplement J'ai chaud Donc il est mort Parce que je pense Si vous avez vu Instagram En fait J'ai fait J'ai mis la photo Du trépied qui est mort Enfin il est toujours fonctionnel Mais je le garde au cas où En fait à un moment Quand j'avais tourné Mon room tour Au final en fait Je ne fasse jamais le montage J'avais tourné mon room tour Et à un moment en fait J'ai voulu serrer Vous savez il y a une petite barre derrière Vous avez ça pour serrer Vous tournez Ça vis ça resserre Pour pas que ça bouge Bon en fait J'ai tellement serré J'ai voulu lever la caméra Et bah ça a cassé Et du coup Je ne peux pas desserrer Ce qu'il y a là Pour la caméra Donc je galère un petit peu Et je me suis dit Il faut recommander un trépied Donc j'ai acheté celui-ci Qui m'a coûté largement moins cher Que celui que j'ai là Donc j'espère qu'il sera de bonne qualité Donc j'ai vraiment eu les boules En fait Je vous mettrai en fait La partie au moment où je l'ai cassé Juste après mon blabla Vous verrez en fait Ma réaction J'étais totalement Mais alors totalement énervée J'avais les boules J'avais tellement les boules Oh merde J'ai pété mon Oh putain Je suis débile Parce qu'il était super pratique Et au final en fait Là aujourd'hui J'ai tourné deux vidéos je crois Et je n'avais pas tourné une vidéo avant En me disant Je vais peut-être recevoir le trépied Mais bon Je me suis dit Il faut quand même faire Vive ta chaîne YouTube Il y a deux vidéos par semaine En plus Bah là on est le mardi 7 Donc il y a une vidéo qui est sortie Et je ne sais pas du tout Quand est-ce que je vais poster cette vidéo Et vendredi dernier en fait J'ai complètement oublié De mettre une vidéo en ligne Parce que j'avais eu un empêchement Mais bon De toute manière Ça n'a gêné personne Bref Donc voilà Alors J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc si c'est le cas N'hésitez pas à liker cette vidéo Ça me fera très très plaisir N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour continuer à nous suivre Ou à partager sur les réseaux sociaux Si vous voulez faire partager mon avis sur Wish A vos amis A vos proches Je voulais vous remercier Vous qui me regardez Qui nous regardez avec Clara Bon la plupart du temps C'est moi qui fais des vidéos Parce qu'elle Elle travaille à côté Pour moi Moi je ne fais rien Mais je voulais vous remercier Parce que vous êtes de plus en plus nombreux A commenter nos vidéos A vous abonner Etc Donc je crois qu'on est 168 Pour le moment Ou 167 En fait ça tourne entre 166 Et 168 Donc je suis très très contente On est très contente On est très heureuse Donc on espère que nos vidéos Vous plairont encore Et qu'elles vous plaisent Et puis voilà J'ai dit deux fois la même chose Si vous avez des idées N'hésitez pas à nous les donner En commentaire Ce sera avec plaisir Qu'on comprenne les idées Des abonnés Et qu'on fasse un petit truc Et n'oubliez pas surtout On a lancé une vidéo Pour que vous nous posez des questions Pour l'éventuel FAQ Pour moi Nous avons zéro question Ce qui est dommage Mais n'hésitez pas à poser N'importe quoi comme question Que ce soit sur notre vie privée Entre guillemets Je dis entre guillemets Parce qu'on ne veut pas non plus Tout vous dévoiler sur nous Genre notre âge Notre taille Ce qu'on fait dans la vie Etc Vous pouvez nous poser des questions Sur nos pages Donc pages cosplay Pages ateliers Sur la chaîne Youtube Sur l'avenir Etc Enfin Posez des questions sur tout Même des questions What the fuck Y'a pas de problème On y répondra Mais n'hésitez pas Donc en commentaire Sous la vidéo FAQ De toute manière Je vous le mets dans le petit i Allez-y Et posez-nous les questions Que vous voulez On vous y répondra Avec grand grand plaisir Donc voilà Ensuite je sais que vous connaissez Le refrain Mais n'hésitez pas A vous abonner Aux réseaux sociaux C'est tout en barre d'infos Je n'ai pas de logiciel De montage expérimenté Pour mettre les réseaux sociaux Juste là Donc je sais que des fois C'est un peu chiant De dérouler la barre d'infos Faut aller tout en bas Et tout ça Mais moi ce que j'ai fait Enfin nous On a fait exprès De mettre les réseaux sociaux En haut directement Donc vous cliquez sur Lire la suite Et vous avez les réseaux sociaux Et c'est là Qu'on est le plus actif Je suis le plus actif Sur Instagram par contre Parce que là Je suis totalement A 100% sur cette application Autant personnelle Que je vais pas dire Professionnelle Mais que Youtube Donc n'hésitez pas N'hésitez pas Franchement Allez-y Allez checker On a aussi Snapchat Je raconte ma vie C'est génial On a aussi Snapchat Snapchat j'y vais quand même Assez souvent Je vous montre Il y a des choses En exclusivité Que vous ne pourrez pas voir Sur nos vidéos Youtube Par exemple Les colis que je reçois Mais que j'en ai pas assez Pour faire un haul Etc Donc voilà Je vais pas vous faire du forcing Je sais que c'est chiant Le forcing Mais si ça vous intéresse N'hésitez pas à y aller Franchement Ça nous ferait extrêmement plaisir De partager avec vous Directement Les choses que l'on vit Nous Voilà Bon allez Je vais arrêter De vous embêter Avec mon blabla Je vais vous laisser Avec la fin de la vidéo Avec tous les rendus De ce que je vous ai montré Voilà Donc en espérant Vous retrouvez au plus vite Pour de nouvelles vidéos Je vous fais De gros bisous Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Ligne les pandas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501